ici au dessous des flots est la seule indépendante vraiment de la pure création il n'y a rien qui vaille cela d'abord oui très différent et en même temps j'ai l'impression qu'il ya malgré tout les mêmes peut-être les mêmes préoccupations d'abord parce que parce que je pense que chaque film impose un petit peu sa manière d'être d'être raconté et qu'à chaque fois j'essaye de trouver le moyen qui va me correspondre qui va correspondre à l'histoire là il était important pour moi de donner la parole à des cubains pour qu'ils me racontent leur vie j'ai d'abord donné la parole à un scénariste cubain qui s'appelle leonardo padura donc un romancier qui décrit comme ça la havane très très bien dans ses livres qui parle très très bien de aussi de toutes les désillusions les frustrations qu'il a pu lui éprouver que sa génération a pu éprouver donc voilà lui il était le premier le premier que j'avais envie d'entendre au sujet de de cette histoire récente de la révolution cubaine et puis ensuite il ya eu les comédiens qui sont arrivés dans l'histoire que j'ai cherché très tôt qui ont eux aussi nourri le dialogue de leurs propres sentiments de leur propre histoire donc pour moi c'était important d'être le plus discret possible dans l'histoire et de leur donner la parole et de les écouter le plus précisément possible du coup ce que j'ai décidé c'était de de simplifier au maximum le dispositif de mise en scène et d'en faire un huis clos alors c'est pas un huis clos puisqu'on est à ciel ouvert mais c'est c'est un oui un huis clos à ciel ouvert entre cinq personnes qui pendant toute une nuit vont faire le point sur les quinze ans qui se sont écoulés depuis le départ en exil d'un d'entre eux et bien sûr il va y avoir des ressentiments qui vont sortir il va y avoir aussi beaucoup j'espère beaucoup d'amitié qui qui transpire même dans les moments les plus les plus tendus et c'est vrai que j'ai jamais eu envie de descendre de cette terrasse parce que j'avais l'impression que on y trouvait un petit peu tout ce que je cherchais il y avait un lieu un lieu qui permettait cette cette réunion il y avait le l'environnement qui est là c'est à dire que la ville s'invite sur cette terrasse à travers ce qu'on peut en deviner un cochon qu'on est en train de de tuer sur la terrasse à côté des gens qui parlent dans la rue de la musique qui arrive d'un peu partout comme c'est toujours le cas à la havane et puis d'un côté il ya la mer aussi cette espèce de l'image assez assez précise de l'insularité de la ville de du pays quoi la pression d'enfermement comme beaucoup de cubains peuvent éprouver ce lieu me semblait être me semblait être assez suffisant en lui-même pour que j'ai pas du tout envie d'aller chauffer des images plus touristiques de la havane moi c'est vrai que par exemple le personnage dédi qui est peut-être le plus difficile à accepter au départ parce que parce que c'est quelqu'un qui est plus compromis tous les autres d'un seul coup enfin au fur et à mesure du film on prend une épaisseur humaine de plus en plus forte et ce qui me touche chez lui c'est cette espèce de haine de lui-même d'avoir d'avoir accepté d'avoir accepté toutes les compromissions dans lesquelles il s'est embarqué et voilà alors moi j'avais envie effectivement de faire un film dans un film chorale quoi où chaque personnage avait une histoire à une histoire propre à nous raconter mais qu'en même temps on ne perde jamais le groupe d'où l'envie de les réunir là une bonne fois pour toutes et que et qu'ils y restent d'abord l'idée presque le correspondance terme à terme qui fonctionne assez bien le retour d'un héros qui va devoir effectivement presque se battre pour retrouver sa place dans son royaume et puis il ya certainement aussi une allusion à la mythologie qu'a pu représenter cuba pour beaucoup de gens et même en france l'idée qu'on a pu se faire de cette de cette révolution l'idée que ce que résume un des personnages non mais à l'époque on écrivait l'histoire alors lui le dit avec avec ironie je pense que beaucoup de gens l'ont vécu de manière très très sincère et que voilà la dimension mythologique elle est là aussi sûrement je disais au départ que j'étais pas si sûr que que ce film soit très différent de mes précédents alors effectivement il parle espagnol effectivement on est dans un huis clos mais ces préoccupations là cette idée d'un idéal qu'on a qu'on a trahi de basse et c'est là dans fox fire c'est là dans je pense dans tous mes films le groupe est aussi quelque chose qui compte beaucoup ce groupe on cherche une place sans tout à fait la trouver dont on a besoin mais dans lequel on se sent parfois à l'étroit tout ça c'est un petit peu ce qui revient toujours dans mes films et c'est vrai qu'aussi il ya je pense des préoccupations les désillusions face à face à face à la révolution c'est quelque chose qu'on a pu éprouver tous plus ou moins c'est le sentiment de se trahir d'avoir été trahi tout à fait partageable et puis la peur la peur aussi de l'inconnu qu'est ce que va où on va moi en ce moment en tant qu'européen je sais que je me demande où on va et que cette question que les cubains se posent très très fort en ce moment parce que le pays bouge justement moi je peux la partager enfin moi j'ai pas le sentiment que je serais capable de travailler autrement que de manière très indépendante et c'est bon j'ai pas j'arrive même pas à imaginer que ça puisse se produire autrement les films que j'ai fait je les ai faits parce j'avais envie de les faire parce que je les ai faits comme j'avais envie de les faire et je pense que je préfère arrêter un projet si je sentais qu'il y avait trop de trop de chemin de compromis à faire par rapport à mes envies c'est très clair pour moi